Salut à toutes et à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui je vous parle du map pool, c'est tout simplement parce qu'une information nous a été parvenue, et pas des moindres si je puis dire, parce qu'elle a été divulguée par une personne travaillant pour Ubisoft. Je vous mettrai bien évidemment tous les screens, après vous n'en faites pas. Donc une personne a mentionné quelqu'un en lui demandant si la map tour allait être retirée de la rank code, et la personne mentionnée lui répond que la nouvelle rotation de cartes en classée sera partagée lors de la nouvelle saison. Et là, vous vous dites de quelle saison est-ce qu'il parle, de la numéro 2 avec les Italiens, ou de l'opération qui succédera aux Italiens. En saison 3, on sait qu'il va y avoir des reworks de maps, notamment pour la base d'Airford, ou encore même pour Clubhouse. Et ce monsieur Craig Robinson, je m'excuse si j'écorche un peu son nom, qui est un community developer pour Rainbow Six Siege, on n'apprend pas énormément de choses, mis à part le fait qu'il y aura une nouvelle rotation de cartes. Son tweet date du 30 avril, ce qui n'est pas si longtemps que ça. Le DLC italien va arriver, je pense, aux alentours du mois de juin. Est-ce que le map pool changerait durant cette saison ? En tout cas, j'aimerais beaucoup. Une nouvelle rotation de map apporterait un peu de fraîcheur au jeu. En ce moment, il se passe beaucoup de choses sur Rainbow, bonne ou mauvaise, chacun a sa propre opinion. Quoi qu'il en soit, la question que je me pose, c'est comment serait le nouveau map pool ? Est-ce qu'on pourrait revoir des maps comme Airford, Canal, Yacht, revenir dedans ? Est-ce que pour faire place à ces nouvelles maps, des maps comme Tour, Tempark, pourraient être retirées de cette rotation ? Ça, j'en sais vraiment rien du tout par rapport à ça. Depuis, il me semble, Bloodorchide, en classé, c'est les mêmes cartes. Et entre vous et moi, ça me saoule un petit peu de jouer sur les mêmes cartes. J'adore Frontières et Oregon, ce sont mes deux maps préférées. Et heureusement qu'elles se trouvent dans ce map pool. Le souci, c'est que les maps comme Tour ou même Tempark, elles s'y trouvent dedans. Et bien évidemment, ce n'est que mon avis personnel, mais ces deux maps, elles me dégoûtent. Elles me dégoûtent parce que, je ne sais pas, je n'accroche pas. Tour, je ne l'aime pas du tout, cette map. Tempark, je la préfère un petit peu que Tour. Mais c'est vrai que Tempark, ce n'est pas une map que j'apprécie beaucoup. Parce que je la trouve vraiment trop sombre, je ne sais pas, je ne l'accroche pas trop. Et j'arrive même maintenant presque à détester le Café d'Ostoyeski. Ou Café d'Ostoyeski, je ne sais pas comment ça se prononce. Tellement je suis tombé de fois dessus dans ce map pool. Des fois, ça m'est arrivé de tomber deux, voire trois fois d'affilée dessus. Mais c'est vraiment une histoire vraie. Une fois, je vous promets, je jouais une après-midi en solo. Je suis tombé trois fois de suite sur le Café d'Ostoyeski. Et cette map, ce n'est pas depuis ce genre que je ne l'aime plus, bien évidemment. Mais cette map, maintenant, je l'apprécie beaucoup moins. Quand je tombe dessus, si je ne me dis pas, ouais, bien, une map que j'aime bien, genre, ouais, cette map, elle commence à me saouler un peu. Parce que tellement de fois, je tombe dessus à cause donc du map pool, vu qu'il y a moins de map, c'est logique. Eh bien, cette map, elle me casse un peu les coucougnettes. Un nouveau map pool, c'est quelque chose de positif, certes. Mais le fait d'avoir toutes les cartes encassées, ça me manquera toujours. Je ne sais pas si on peut faire une croix dessus, mais cette diversité, ça me manque. Certes, on peut l'avoir en simple. Mais l'avoir encassé, je ne pense pas être le seul à la vouloir. Bref, on ne va pas re-rentrer dans tous les vieux débats. Comme on dit, cette vidéo est faite vraiment pour vous informer de la possible venue d'un nouveau map pool en classé. Je sais, en revanche, pas du tout si ce sera le même nombre de maps qu'on a actuellement. Je ne sais également pas quelles maps feront leur retour. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment revoir Canal, Airfort et insultez-moi si vous voulez. Mais j'aimerais aussi revoir cette bonne vieille favela, avion ou même le yacht, en fait. J'ai envie de toutes les revoir, mais ce n'est pas possible, ça. Des choix seront faits par Ubisoft et il faudra s'y faire. Mais j'espère une chose, c'est que Frontière, Oregon, Gratte-Ciel ou encore même Littoral, j'espère qu'elles ne se feront pas retirer à la place de Tours et de Thames Park. Parce que ça me ferait vraiment très 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 chier. En commentaire, vous, quelles seraient donc les maps que vous voudriez revoir, en fait. Ça pourrait être sympa de voir ce que vous préférez, vous. Bref, la vidéo, elle est assez courte. C'est vrai, demain, donc, nouvelle vidéo pour rattraper ça. Je ne vous spoil pas, j'espère que cette info, elle vous aura plu. Et je vous dis à très 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 bientôt, et bien, pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501